Et bien salut à tous les amis c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online encore une fois pour vous faire part d'une information et plutôt d'une hypothèse Donc ça a été trouvé par moi et des membres, des potes à moi, donc Hugo qui est actuellement dans le groupe d'amis avec moi Je te fais une petite dédicace, donc en quoi consistera cette hypothèse, donc cette hypothèse vous allez le voir juste après Donc avant je vais chercher un avion pour pouvoir vous montrer quelque chose d'autre après Cette hypothèse portera tout simplement sur les nouveaux véhicules sur les futurs matchs Donc je ne dis pas que ça va arriver sur la 1.16 ou même sur la 1.17 Mais c'est des véhicules qui sont probables, qui vont probablement arriver très rapidement sur GTA Online Donc je ne sais pas, moi je vais faire des tours dans ces quartiers là Mais je ne prête pas forcément attention à ce que vous allez voir Après je ne sais pas si vous avez déjà vu ça il y a très longtemps et si vous voyez que c'est exactement la même forme Bah dites le moi, si c'était autre chose avant par contre à ce moment là il faut me le dire aussi Donc dites moi dans les deux cas Parce que si à chaque fois cela change, cela veut dire que Rockstar fait des mises à jour En ce qui concerne les véhicules que vous allez voir Et cela veut dire que ça annonce les futurs véhicules De la, bah tout simplement des futurs mises à jour Donc pourquoi j'ai pris le Vestra ? Donc vous allez le comprendre juste après Donc là je vais faire flèche du bas et vous voyez bien que le Vestra s'appelle tout simplement le Buckingham Vestra Avion Donc voilà, je vais juste vous dire ça, vous allez voir après pourquoi je le dis Mais pour le moment je reste juste sur Buckingham Vestra Avion Donc on va tout simplement se rendre à l'endroit où nous devons aller Donc il ne faut pas que je me gaufre, il faut que je me retrouve Il faut que je m'y retrouve parce qu'en plus c'est la nuit Alors où est-ce que c'est déjà ? Euh... Où est-ce que c'est ? Il faut que je me retrouve Je ne me retrouve plus là-dedans Bref, oula On va éviter de s'écraser Bref, ce n'est pas grave En attendant, moi je vais vous inviter à me rejoindre sur mon groupe Facebook Ma page Facebook et mon Facebook personnel Donc tous les liens se trouveront dans la description Et pourquoi pas aussi me rejoindre sur la chaîne 100% course Qui se trouveront dans la description et en annotation si vous voulez des courses assez fun, épiques ou what the fuck Je vous invite à aller faire un tour Donc je m'oriente plus, je m'oriente mieux sur le sol que dans les aires Sur GTA V, je connais un peu la map par cœur en ce qui concerne sur les routes Mais pour les... en ce qui concerne dans les aires je suis un peu mauvais Donc là ça va être très rapide à l'endroit où je vais vous amener Je connais la map On va tout simplement tourner à gauche Je vous indiquerai l'endroit où se situe la vitrine Où vous allez voir le véhicule Parce que je dis bien qu'il y en a un seul Mais j'ai dit les nouveaux véhicules Étant donné que je vais vous parler d'autre chose juste après Donc on va tout simplement se rendre ici Alors là vous vous dites Ouais Virtueuse tu nous montres une vitrine avec des véhicules cachés Ok Donc là la vitrine se situe tout simplement ici Mon hypothèse ne s'arrête pas là Vous pouvez apercevoir que au dessus de l'endroit où se situe la voiture Il y a tout simplement écrit Ennus et Grotti Donc Grotti étant la marque de Carbonizar Donc de Ferrari Et Ennus étant la marque de Bentley Dans la description vous pourrez trouver l'image d'une Bentley Qui ressemble fortement à celle de la vitrine Donc peut-être une voiture prochaine dans les futures mises à jour De plus il y a écrit Ennus Et Ennus représente Bentley sur GTA V Et comme par hasard la voiture qu'on a retrouvée Et qui ressemble fortement à celle-ci Est aussi une Bentley Donc vous retrouverez cette image dans la description Pour ceux qui voudraient aller voir à quoi ressemble cette voiture Donc je dis bien que ce n'est que des hypothèses Mais cette voiture ressemble fort à une prochaine voiture Donc pour ceux qui seraient déjà venus dans cet endroit là Et qui auraient vu ces voitures dans ces vitrines Dites moi s'ils ont toujours été du même style Ou alors ils ont changé S'ils ont changé dites le moi Et s'ils n'ont pas changé dites le moi aussi Ce ne s'arrête pas là pour mon hypothèse Là vous pouvez apercevoir tout simplement Qu'il y a écrit Buckingham Donc comme je vous l'avais dit sur Juste avant quand j'étais dans le Vestra Il y avait écrit Buckingham Vestra Avion Pourtant là il y a bien écrit Buckingham Avec une voiture en dessous Et quand on regarde le titre du magasin Luxury Auto Cela veut dire que c'est un magasin de voitures Et pourquoi écrire Buckingham Alors que le Buckingham est une marque d'avion Cela annonce une nouvelle marque de voitures Sur GTA V dans les prochaines mises à jour Et donc cette marque s'appellera tout simplement Buckingham Même si elle existe déjà avec le Vestra Et du coup voilà Donc mon hypothèse s'arrête là Si je trouve d'autres informations Je vous tiendrai au courant sur Facebook et Twitter Comme je le fais tout le temps Ça ne changera pas Il ne me reste plus que 1000 places dans ma liste d'amis Sur Facebook Je vous invite à m'ajouter très rapidement Avant que je n'ai plus de place Donc voilà Vous laissez vos avis dans l'espace commentaire Si vous trouvez que j'ai raison Si vous avez des avis Si vous dites que c'est un peu bizarre Si c'est vrai Si j'ai tort Bref vous donnez tous vos avis Donc voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas lâchez vraiment un maximum de like Et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne Partagez cette vidéo sur Facebook et Twitter Afin que vos amis puissent donner leurs avis à leur tour Moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos Que ce soit sur GTA V ou d'autres jeux Allez ciao bébé tout le monde Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501